Bonjour Thierry, Michel Demarche, la presse canadienne. La question vient d'être posée en anglais, je voulais avoir une réponse en français. L'analyse du match, est-ce qu'il y a de la déception dans le résultat final? Non, franchement, je ne peux pas être déçu. Il y a toujours peut-être un peu de frustration, mais pas déçu. Parce que l'équipe s'est battue jusqu'au bout avec les armes qu'on avait. On s'entend d'une précision qui a été super dure, je peux vous le dire. Mais ils se sont battus, ils se sont battus avec leurs armes, avec nos armes. En premier mi-temps, je pense que ça a été une grande première mi-temps de notre côté. En deuxième mi-temps, ça a été une grande deuxième mi-temps aussi de leur côté. Donc ça a été une histoire de demi-temps. Maintenant, c'est quand même bien qu'on ramène quelque chose, mais ça ne veut rien dire à l'arrivée. Il faut essayer d'être performant aussi à la maison et de bien préparer ce match. On sait très bien que ça va être difficile, vous avez vu la qualité de cette équipe quand même. C'est une équipe qui s'est vraiment bien jouée au ballon. On a pu les gêner en premier mi-temps, ça a été beaucoup plus dur en deuxième. Mais je ne veux pas dire que je suis déçu du match et du résultat, c'est vraiment impossible. Impossible parce que l'équipe a vraiment tout donné. Et une fois qu'une équipe a tout donné, à l'arrivée, tu ne peux pas vraiment dire quoi que ce soit sur ce plan-là, bien sûr. Et j'ai trouvé aussi qu'il y a certains moments, on est bien ressortis avec le ballon pour pouvoir leur faire mal en contre. Mais voilà, on savait qu'on allait souffrir ce soir. Je ne savais pas à quel moment. Il fallait bien gérer les moments. Il y a des moments où on a bien géré, même quand on défendait bas. Ça a été beaucoup plus dur vers la fin. Mais encore une fois, je pense que le 2-2 est quand même assez logique. Thierry, tu parles justement d'un moment. Il a été question de bien gérer les moments hier. Sends-tu que d'un point de vue offensif, principalement, les moments ont été bien gérés? Est-ce qu'il y a eu des chances sur lesquelles ils auraient pu capitaliser? Bien sûr qu'on aurait pu mettre plus de buts. Mais après ça, on aurait pu mettre aussi plus de buts. Ce qui est bien comparé au match amicaux, c'est qu'on en a mis deux. Donc, on se trouvait à perdre 2-0, il y a 2-2. Donc voilà, oui, c'est vrai qu'on aurait pu mettre plus de buts. Mais eux aussi, donc à un moment donné, ce que j'ai bien aimé, c'est notre calme en premier temps. Et sur certains moments, jusqu'à l'heure de jeu, 65e minute, où on était encore assez calme et lucide pour pouvoir faire les bons choix, pour partir en compte. Ça a été beaucoup plus difficile vers la fin. Vous savez très bien que quand l'oxygène n'arrive plus au cerveau, ça devient de plus en plus difficile. On voit un peu moins bien. Mais encore une fois, franchement, de ce qu'on a pu voir entre les matchs amicaux et là, c'était le jour et la nuit. Maintenant, il ne faut pas s'enflammer non plus. Attention, c'est qu'un match, il reste le match retour et on n'a pas encore commencé la saison. Mais au niveau de la combativité, de l'envie et de ce que j'ai vu pendant aller plus de 65, 70 minutes dans ces eaux-là, c'était quand même bien. Merci. 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 Bonne soirée. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501